Bonjour les amis, nous sommes maintenant à la moitié de cette période estivale et je voudrais partager ce temps de prière aujourd'hui avec vous depuis un lieu particulier, le Carmel de la Fontaine-Olive. C'est un lieu au cœur de la nature ardennaise où vit une communauté de religieuses, les carmélites. Elles vivent ici et elles prient ici. Et c'est un lieu magnifique pour se reposer, tant physiquement, prendre du temps pour soi, mais aussi spirituellement, pour prendre du temps de retrouver une vie de prière et puis se laisser porter par l'amour du Seigneur. Alors aujourd'hui, dans la parole de Dieu, nous avons entendu la suite de l'évangile de dimanche dernier où nous avons contemplé Jésus distribuer les pains, multiplier ses pains pour nourrir les foules qui le suivaient et qui venaient écouter son enseignement. Aujourd'hui, Jésus et ses disciples s'éloignent, vont ailleurs et les foules cherchent à le suivre. Et Jésus discerne que ces foules les suivent peut-être pour de mauvaises raisons. Je vous ai donné à manger et voilà, peut-être que vous cherchez à me faire roi, voilà. Tout ça pour dire que nous suivons peut-être Jésus pour de mauvaises raisons. Oui, parfois, on croit que Jésus est un bon sage qui a donné de bons préceptes, un bon enseignement, des beaux principes de vie, de bonnes valeurs. Parfois aussi, nous suivons Jésus parce que c'est quelqu'un qui a donné de l'attention aux petits, aux pauvres et qui nous dit de faire pareil et donc c'est bon. Tout ça sont de bonnes raisons. Mais aujourd'hui, Jésus dit à ses foules, « Je suis le pain de vie. » C'est moi qui vous donne la vie, qui veux vous donner la vie. Il ne faut pas suivre Jésus parce qu'il dit de belles choses ou parce qu'il nous pousse à faire de belles choses. Mais il faut suivre Jésus parce qu'il veut se mettre au cœur de notre vie et il veut infuser toute notre vie par sa propre vie à lui, par son Esprit Saint, par son amour. Et peut-être que ce temps de l'été est très bon pour que chacun d'entre nous, nous puissions nous redire qu'est-ce qui est central dans ma vie, qu'est-ce qui est important. Et peut-être pour redécouvrir que Jésus a une place importante dans ma vie et que peut-être je pourrais encore lui laisser plus de place pour qu'il vienne vraiment habiter toute ma vie et qu'il vienne habiter avec moi dans ma vie. Ensemble, tournons-nous vers lui, réoffrons-lui notre confiance. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur Seigneur Jésus, aujourd'hui nous voulons te rendre grâce. C'est le temps des vacances. Ce week-end de chasser, croiser, c'est un week-end où beaucoup d'entre nous rentrent de vacances, d'autres partent en vacances. Eh bien, nous te confions ce temps de repos pour que vraiment tu nous aides, tu nous aides à découvrir dans notre vie ce qui est vraiment essentiel. Nous te rendons grâce Seigneur parce que tu veux notre bonheur, tu veux notre joie, tu veux notre vie. Aide-nous vraiment à discerner ce qui fait notre joie. Seigneur, nous te confions toutes ces personnes qui cherchent un sens à leur vie, qui ne savent pas trop où elles vont, qui te cherchent, parfois qui te cherchent sans le savoir. Je te confions toutes ces personnes qui cherchent une source d'amour. et nous te rendons grâce Seigneur parce que tu veux te révéler à nous comme le pain vivant, le pain qui donne la vraie vie. Tu te révèles à nous comme cette source d'amour inépuisable. Eh bien Seigneur, donne-nous l'envie et le désir d'y puiser sans cesse. Donne-nous le goût pour que nous mangeons sans cesse de ce pain. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Marie, durant ce mois d'août, nombre de croyants vont se tourner vers toi parce que nous le croyons. Tu es entré dans la gloire du ciel pour être sans cesse cette mère qui intercède pour nous auprès du Seigneur. Alors Marie, reste à nos côtés durant tout cet été. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse tous vos proches, vos amis, vos familles, qu'il bénisse ce temps de repos qu'il vous offre peut-être ou qu'il vous a offert. Vraiment que vous puissiez être renouvelés cet été dans votre vie de foi dans votre vie humaine, tout simplement. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021